Yerhoi petit bancha, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de te présenter dans un bilan manga, le manga Prince et Héros. Un manga qui est un shoujo en 4 tomes des éditions Tonkame Delcourt. Nous sommes sur le genre Comédie et Romance. L'oeuvre date quand même de 2011 au Japon et nous sommes sur un manga qui est sorti quand même en juin 2016 pour son premier tome. Et la série s'est terminée il y a peu pour nous en France. Nous sommes avec l'auteur Yamada Desi, un manga qui n'a actuellement aucune autre de disponible en France. Mais l'auteur a 8 autres, si je ne vous dis pas de bêtises au niveau du chiffre, de disponibles au Japon. Et personnellement je te dirai directement dans cette intro que je suis prêt à acheter en tout cas les prochaines oeuvres qui sortiront. Peut-être pas toutes parce que peut-être que ça fera des flops sur certaines. Mais en tout cas les prochaines ça c'est sûr je suis tentée de les acheter. Et nous sommes sur un manga à je conseiller aux 10 ans et plus. Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité de dessin je vais tout simplement te dire que j'ai adoré. Et je trouve la qualité de dessin magnifique et j'adore vraiment cet univers assez cute, assez mignon, enfantin, tout ce que tu veux. J'aime vraiment cette qualité de dessin et c'est vraiment un univers que j'aime énormément. Par contre je vais être assez directe avec toi par rapport à la façon pour le début tout simplement. Je vais être assez directe. Je vais te dire tout simplement que j'ai été un bel idiot, on va dire ça comme ça. Donc oui idiot et pas idiote parce que je suis un garçon au cas où. Voilà c'est dit. Donc du coup j'étais vraiment un gros con on va dire même pour être plus directe tellement que je me trouve stupide de m'être arrêtée à ça. Donc je vais te l'expliquer. Tout simplement en fait quand le manga devait apparaître j'ai d'abord vu le résumé. Et après j'ai lu le titre et après j'ai vu la couverture. Et en fait quand j'ai lu le résumé je me suis dit oh un nouveau manga pour ma wishlist. C'est intéressant donc à surveiller. Il me semble en plus que ça avait été directement annoncé que c'était en 4 tomes. Donc je me suis dit ouh ça peut être pas mal ça va être directement en 4 tomes. On va pas attendre longtemps je l'aurai dans moins d'un an. C'est super. Moi j'ai pas beaucoup à attendre. Et voilà c'est pas un manga que je vais se m'oublier etc etc. Sauf que quand j'ai vu le titre ça m'a un petit peu refroidi. Et quand j'ai vu la couverture numéro 1 j'étais complètement gelée. Voilà la reine des neiges serait passée par là elle m'aurait passé un petit coup de glace. Ça aurait été la même chose tellement que ça m'a refroidi. Et puis j'ai attendu un petit peu que ça passe. J'ai attendu que le tome 2 sorte. Et là je me suis dit allez achète parce que de toute façon le tome 3 va pas tarder. Le tome 4 aussi donc achète au moins le tome 1 comme ça tu l'auras déjà. Tu pourras commencer et te dire si tu continues ou pas d'acheter. Mais je voulais absolument pas acheter le tome 2 avant de commencer à lire tout simplement. Parce que j'avais un a priori je crois que c'est ça le mot. J'avais vraiment un méga doute sur mon avis sur la série à cause de cette fameuse jaquette. Et la jaquette numéro 2 que j'avais du coup vu. Et le titre. Et ce côté assez chibi au niveau des personnages qui m'a aussi pas mal freinée au niveau de mon avis sur l'histoire. Et je ne savais pas du tout au final si j'allais aimer ou pas. Et au final je dois t'avouer que c'est là où je me sens en fait que j'étais un gros con. Désolée pour ce que ça me choquait. Tout simplement parce qu'en fait quand j'ai commencé à lire la série. Je me suis rendu compte qu'au final j'adorais et c'était finalement à la fin de la lecture du tome 1. Juste un méga coup de coeur et j'étais là. On te dit et on nous apprend qu'il ne faut surtout pas juger un livre sur sa couverture. Mais qu'il faut ouvrir à l'intérieur pour savoir ce qu'il pouvait valoir. C'est comme une personne ne jamais la juger juste sur son apparence extérieure et son style par exemple vestimentaire ou capillaire. Parce qu'à l'intérieur on peut peut-être trouver quelqu'un de magnifique et de très intéressant. Bien que son look peut être un look que tu n'apprécies pas ou que tu ne peux même pas supporter. Voilà. Mais là ça a été exactement la même chose. Je ne suis pas une personne honnêtement. Je ne suis pas du tout une personne qui va juger une personne sur son apparence et qui va s'arrêter à ça. Bien au contraire je suis du genre à vouloir creuser et savoir ce que cette personne peut être. Et même la curiosité est là en moi. Donc du coup c'est ça aussi qui a été le cas pour ce manga. J'ai été tout simplement curieux. Je me suis dit même si tu as un gros doute par rapport à ton avis entre le titre et la couverture. Tu as vu un beau résumé. Un résumé qui t'a plu. Et c'est juste la couverture qui t'a refroidi. Donc passe au dessus de ça. Et lis quand même cette série. Et du coup je te dirai tout simplement un seul truc. Je ne regrette absolument pas mon achat. C'est un manga du coup que je vais garder. Mais bien entendu ce n'est pas un manga que j'envisage de revendre. Tout simplement parce que j'ai trop aimé cette série. J'ai vraiment adoré cette oeuvre. Alors certes elle est assez douce, assez mou, assez chamallow, assez petit lapinou tout mignon. Mais c'est une série aussi qui est au top. Alors certes le H conseiller 10 ans et plus peut aussi beaucoup refroidir. Et c'est tout simplement parce qu'on va être sur une série où on ne va pas avoir de relation réellement de coupe mise en avant. On va plus avoir une aventure, une comédie, une romance du j'aime etc. Et c'est vraiment très adorable et c'est très doux comme je le dirais. Vraiment c'est vraiment doux comme les couvertures, comme la qualité du dessin. C'est une histoire vraiment au top. Et honnêtement c'est un chouchou pour les plus jeunes que je conseille fortement. Car c'est vraiment une série qu'il ne faut pas laisser passer. Et il ne faut pas laisser passer sous nez surtout. Parce que c'est vraiment une série qui vaut la peine. Donc j'ai tellement été conquis et c'est tellement été un coup de coeur en évoque de mon avis sur la série. Je vais t'afficher en même temps ma note. Que je te dirai et je l'ai dit aussi dans l'intro. Que j'envisage si ou en jamais on avait la chance d'avoir les autres oeuvres de l'auteur. Pour l'instant je suis assez convaincue pour pouvoir me dire que j'achèterai toutes les séries. Parce que j'ai lu, aperçu les résumés du coup des autres séries qui ne sont que disponibles au Japon. Et elles m'intéressent. Et donc j'ai vraiment qu'une hâte de savoir du coup si un jour ou l'autre on aura les autres oeuvres de cet auteur. Car franchement pour moi par rapport à mon avis sur cette oeuvre c'est juste un méga coup de coeur. Donc je tiens aussi vraiment à souligner si tu as besoin de plus de détails. Si tu as une question à me poser n'hésite pas à me la mettre en commentaire. Je réponds actuellement encore à tout le monde. Donc voilà je me ferai un plaisir de te répondre et de te guider. Et de prendre le temps même de t'informer, de te conseiller si tu as besoin de plus de détails sur des informations etc. Je suis là pour vous. Si je fais ces vidéos Youtube, ce n'est pas que pour faire des vidéos et que pour du partage. C'est aussi justement pour vous aider et vous conseiller. Je suis un peu, moi je me vois comme ça. Je me vois en tant que grand frère pour vous tous. Même s'il y en a des fois qui sont un peu plus vieux que moi. Je suis votre grand frère ou votre grande soeur. Peu importe pour la vision des choses que vous avez sur moi. Mais toujours est-il que je suis votre grand frère. Et voilà si vous avez besoin de conseils, d'aide ou de plus d'informations. Ou de me dire voilà Ibi j'aime ça comme série etc. N'hésitez vraiment pas à me demander en commentaire. Je me fais un plaisir de vous répondre à chaque fois. Voilà. Petit mot passé. Donc du coup on termine avec mon avis sur les couvertures. Et là dessus je te dirai qu'il y a eu sûrement deux clans. Un clan j'adore les couvertures. Parce que ça correspond par exemple à moi, à ma façon de voir le monde. Pas le monde mais à aimer. C'est une catégorie de couvertures enfantine. Parce qu'on voit bien que c'est des couvertures qui visent un public très très jeune. Et donc du coup voilà. Alors ça a pu rebuter les plus vieux. Et donc il y a pu avoir un clan du je déteste les couvertures. Parce que voilà le dessin peut vraiment freiner certaines personnes au niveau des jaquettes. Par contre ce que j'ai trouvé dommage au niveau du titre. Alors je ne connais plus le titre en japonais. Mais en français Prince et héros. Avec un petit château derrière ça peut faire croire à un thème d'histoire qui va se passer. Alors que pas du tout. Donc il faut vraiment passer en fait au dessus de cette couverture. Et de ce titre. Et moi c'est vraiment le titre et la couverture qui m'ont freigné au début. A savoir si j'allais... Pardon. A savoir si j'allais acheter ou pas cette série. Tout simplement parce que j'avais peur que ça soit vraiment très 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 enfantin. Vu que c'était du 10+. Et j'avais peur du coup que ça ne me plaise pas. Donc voilà. Donc je tiens vraiment à assister là-dessus. Bien qu'on est sur un personnage quand même qui a 16 ans. Mais voilà. Je trouve ça un petit peu dommage là-dessus. Par rapport aux couvertures. Je crois que les couvertures japonaises sont différentes. Je vais les afficher au cas où. Mais voilà. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc du coup quand on ouvre la jaquette. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je trouve ça juste sublime. Donc on a encore notre héroïne qui est ici. Par rapport au résumé bien entendu. Mais je trouve ça très joli. Très chocolat et fraise du coup. C'est vraiment un univers très... On va dire bonbon. Vraiment enfance et tout ça. Donc voilà. En ce qui concerne l'avant. On va avoir juste des informations sur l'auteur. Et ici on a la pub pour d'autres mangas qui sont dans la même collection. Parce que c'était les éditions Delcourt autrefois. Donc on a le manga Sweet Relax. C'est un manga en 9 tomes que j'ai présenté. On va avoir le manga No Longer, Longer, je ne sais plus. Héroïne. Qui était un manga en 10 tomes que je compte lire. Princess Jellyfish. Alors là je ne vois plus du tout. Donc je t'affiche l'image. Et qui est une série en 15 tomes. Série en cours. Donc voilà. C'est ça que je crois qu'il m'avait freiné. Mitsuko Attitude. Qui est une série complète en 6 tomes. Je vais mettre déjà qu'elle est à côté de moi. Ça je sais que je compte le lire. Lily Lamentous. Qui est une série complète en 17 tomes. Pareil je compte la lire. Otomen. Je l'ai déjà présenté. Et on va avoir le manga Switch Girl. Qui est un manga en 25 tomes. Je l'ai présenté lors de 3 bilans lecture. Si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc on reprend au niveau des mangas. Donc après on a droit à chaque fois à nos 3 protagonistes. Dessus. Qu'on enlève la jaquette. Donc ça je trouve ça plutôt sympa. Et en plus l'héroïne est vraiment toute choupie. Quand nous le manga on a la même image. Et après directement on a une petite page chômeur. C'est ça vraiment qui casse le truc. Et qui peut bloquer beaucoup de personnes. C'est cette image de château. Qui peut bloquer beaucoup de personnes à mon avis. À l'achat du manga. Et je vais te montrer les premières pages. Comme ça tu peux voir à peu près la qualité de dessin. Donc du coup comme dans la fin du manga. On nous présente quand même d'autres séries. De la maison d'édition. Du coup je vais vite fait en parler. Donc il y a le manga à fleurs de peau. Je ne pense pas le lire il me semble. On va avoir le manga Rin. Je ne sais absolument plus. Je te dirai. On va avoir quoi d'autre ? Le manga Beck. Que j'adore. J'ai vu l'anime. On va avoir cette série là. Kiss him not me. Qui est un manga j'attends la fin. Tout simplement. I love Hanaken. Que je compte lire. Donc du coup c'est tout au niveau des pubs qu'il y avait à la fin. Donc je vais passer un peu plus vite fait du coup. Au niveau de la couverture 3. Hop on va enlever. Ensuite tu verras tout d'un coup. Ça sera plus joli. Donc à chaque fois ici on a la même pub. Et ici on a je crois bien les mêmes informations presque de l'auteur. Donc voilà. Pour ce qui est du manga du coup on a Prince dessus. Voilà. Ce que j'aime bien c'est que on a la petite tour du Japon de Tokyo. Je crois que c'est Tokyo. J'ai toujours en doute avec Tokyo et Kyoto. Une autre image. Ici du coup on a un résumé de ce qui s'est passé. C'est le résumé des personnages. Et une sublime page de chapitre. Hop. Du coup on va éviter de trop montrer. Voilà. Donc du coup en ce qui concerne le tome 3 qui est juste sublime. Hop. Donc là on va avoir du coup sur la couverture héros. Et derrière on a notre petite héroïne en mode chibi. Avec un fond. Enfin une biche comme tu veux derrière avec elle. Donc là le manga quand on l'ouvre on a l'image un peu plus zoomée. Ça j'aime bien parce que ça permet de mieux voir les détails. Ici toujours ce qui s'est passé. Les informations sur les personnages. Une page de chapitre sublime. Donc du coup là je vais censurer volontairement une bulle. C'est vraiment volontaire. C'est tout simplement pour éviter que tu vois ce qui va se passer dans le manga. Donc voilà. Donc du coup on termine avec le tome 4. Qui est du coup ma couverture préférée au niveau des coloris. Mais en même temps aussi ce sont les coloris de ma chambre. Pour ceux qui auront vu mon haul. Qui est fait dans ma chambre. Donc voilà. Sublime image. Voilà. Là du coup on a nos trois protagonistes devant. A l'arrière on a du coup notre héroïne et héros. Hop. Qui est la même image mais on zoomait du coup. Et voilà. La vidéo est en fait terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à faire piter les pouces si ça a été le cas. N'hésite pas non plus à aller t'abonner. C'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Pense aussi à activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Ce qui te permettra de ne louper aucune de mes vidéos. Car actuellement j'en poste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc du coup si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas non plus à me le dire si tu connaissais ce manga ou absolument pas. Si je t'ai donné envie de l'acheter ou pas du tout. Et si tu as déjà lu ce manga n'hésite pas à me mettre ton avis. Ça me ferait extrêmement plaisir de le connaître. Et ça permettra aux autres panchats de pouvoir se guider pour un futur achat. Sur ce, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada